Le chalet n'est qu'à quelques minutes au cœur de la station, mais la neige est froide. C'est-à-dire que Marlène, on ne sait pas exactement de quelle partie du globe elle vient, mais on devine qu'elle vient d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de neige. Rappel de l'épisode 1. Alors, dans l'épisode 1, Evelyne, oui, j'ai ma coach YouTube stratégique avec moi, membre actif et numéro 1 pour l'instant de mon Cougar Club. Si vous voulez rejoindre ce club, j'ai l'adresse ici dessous. Épisode 1, Sarah étant le protagoniste principal de l'œuvre érotique de Marie Minelli, Marie Minelli étant probablement, en tout cas selon l'Express et envoyée spéciale, l'alias de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Sarah était donc dans un spa, spa qu'elle avait rejoint, Evelyne, car c'était ton... Mais toi aussi t'as des tétons, Evelyne. Tu sais bien qu'après une demi-journée de ski, ils peuvent devenir un peu douloureux. Donc, Sarah avait les tétons endoloris après une demi-journée de ski et elle avait donc souscrit un massage auprès d'un éphèbe noir de 2 mètres à fesses minuscules mais ultra musclées comme des petits pois. En attendant son massage, en fait, l'éphèbe africain finissait d'empaler une cliente précédente. Mais là, on n'était pas MeToo, c'était pas Bill Cosby parce qu'il n'était pas vieux et moche, il était jeune et beau. Donc, quand il est jeune et beau et que c'est un roman érotique, ça va. Et il sent le cacao. Quand il est vieux et aveugle et qu'il a un gros nez et qu'il n'est pas beau, là par contre, c'est moins sexy tout à coup, c'est moins érotique. Je vais avoir des ennuis en disant ça, Evelyne, non ? Comment ça va se passer pour moi ? Tu n'es pas avocate en même temps. Alors, donc, on s'est arrêté à l'égalité homme-femme, c'est-à-dire qu'il avait fini, l'éphèbe avait fini de donner du plaisir buccal, je crois que c'était ça. Il avait mis la langue dans la touffe et Marlène, pardon, Sarah, faisait une fixation sur la pilosité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la féministe qui s'épile comme une actrice porno, évidemment. C'est le contraire des féministes des années 70, qui brûlait les soutiens-gorges et qui abdiquait l'épilation. Maintenant, c'est le contraire. On est féministe, mais on ressemble. On prend tous les codes esthétiques des actrices porno brésiliennes. Donc, il s'apprêtait à recevoir du plaisir. Mais tu ne sais pas comment. Tu n'as pas l'idée, là. Bon, alors je vais te le dire. On n'entend plus que des bruits de corps, les plops du sexe entrant dans la bouche. Donc, mais si le sexe fait plop en entrant, quel bruit il fait en sortant ? Ploup, plip. Je ne vais pas faire le geste. Je vais m'apprêter à faire le geste, mais vous allez en faire un gif et ça va devenir un mème. Tu sais, si je fais le geste du plop. Les slurp, donc les slurp, c'est la salive, qu'elle aspire et ravale régulièrement. Les schpteux des bourses du Suisse. Ah oui, parce que l'effet noir, évidemment, n'est pas congolais, soudanais ou nigérien. Il est suisse. Comme ça, c'est plus clean, entre guillemets, au niveau des... Bref. Donc, les bourses du Suisse viennent cogner contre le menton de la fille. Alors là, je t'explique... Alors là, Sarah, tu vois, en tant que représentante de la communauté africaine, je vais t'expliquer un truc. Tu faisais référence dans l'épisode 1 à la longueur des effluves cacaotées. Mais, soit logique. Si c'est plus long, on ne peut pas avoir les balles qui connent contre le menton. Elles peuvent, à la limite. Tu comprends, Evelyne ? Ça peut, à la limite, se balancer dans le vide. Mais c'est seulement si c'est très, très court que ça tape. Voilà, donc... Bon, Sarah, encore une fois, géométrie spatiale, géométrie spatiale. Mettez-t-on encore plus... Ah oui, le menton qui preuve qu'elle en serre le gros sexe tout entier. Donc bon, bref, on ne sait pas bien. Elle a mis le polychinelle dans le four, mais on ne sait pas exactement où elle s'est arrêtée. Bon, bref, elle s'est pris 28 cm dans le panier. Elle arrive jusque-là. Mes tétons sont encore plus durs. C'est-à-dire que déjà, le ski, ça les rend durs, mais alors là, ça la rend... Ça a des tétons hystériques, quoi. Encore plus durs que tout à l'heure sous la neige et sous son peignoir, elle sent... Evelyne, qu'est-ce qu'elle sent sous son peignoir, à ton avis ? Sa culotte humidifiée. Il est tétant. Ah ben non, mais elle mouille tard. Elle mouille quand elle a déjà les couilles au menton, quoi. J'imagine... Alors là, elle se met à imaginer. L'imagination étant, traité de caractérologie de René de Sienne, calme-toi Evelyne, je ne vais pas trop faire de technique aujourd'hui, pas trop de psychodialectique, l'imagination étant la deuxième qualité de l'intelligence, d'après René de Sienne, dans un traité de caractérologie dont je vous ferai une fiche de lecture bientôt, car je ne suis pas que lecteur de films porno, je suis également un psychosociologue. Alors là, elle imagine que l'homme la surprend, l'appelle, en fait, il ne l'appelle pas du tout, mais bon, elle se dit, je dois être très attirante, donc le mec va m'appeler, et l'invite à les rejoindre, et enfonce son sexe aussi profond dans sa bouche. Donc en fait, c'est comme au tennis, c'est un hop, 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 tu vois, bon, il faut suivre. Malgré moi, je mime ce que j'aimerais faire si j'osais participer. Evelyne me dit, elle a pris la balle au rebond, alors je ne sais pas si vous entendez Evelyne, parce qu'il y a les mouettes qui hurlent dehors, les mouettes qui ont réveillé Evelyne cette nuit d'ailleurs, la pauvre, elle n'est pas habituée. Elle a pris les balles, effectivement, Evelyne, tout à fait, balle au centre. Je lèche, dit Sarah, ma lèvre supérieure, dans un mouvement pas cliché du tout, c'est vraiment, alors là, excitation, rapport homme-femme et léchange de la lèvre supérieure, c'est vraiment un signe d'intérêt ultra commun. Ça t'arrive très souvent de regarder un homme qui le plaît, ça, voilà. Elle la lèche, donc sa lèvre supérieure, enduite de salive. Donc elle a quelque chose au niveau des poils et de la salive, en fait, on voit que ça se fait mental, il y a beaucoup de ces choses-là. Pour éprouver la sensation que j'aurais s'il partageait ses baisers mouillés. J'imagine la douceur de la peau de ses couilles. Donc en fait, c'est la nana qui a pris tous les poils, lui, il n'y en a aucun. Donc lui, c'est lisse comme deux boules de billard, quoi. Et l'odeur des poils de la fille, le goût de leur salive mêlée, donc une petite répétition quand même au niveau du champ lexical, salive, salive, salive. Le piquant de sa barbe mal rasée, car bien entendu, dans l'inconscient collectif féminin, le mec doit avoir, évidemment, des très larges épaules, un tout petit cul, puis une barbe de trois jours. La fermeté de ses très grandes mains à lui et l'agilité de ses petits doigts à elle. Donc, si tu veux, il y a une... Voilà, on ne sait pas où vont les mains et les doigts, mais... Fais voir ta main, Evelyne. Ça fait peut-être un truc comme ça. Voilà, attendez. Vous voyez que la main d'Evelyne, là... On pourrait jouer à ça également, Evelyne, tu vois, parce que j'ai une très grande main, tu as des très petits doigts. Donc, elle s'imagine toujours, donc toujours le deuxième signe de l'intelligence, salivant sur un sexe durci, pénétrant sa bouche avec force. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on y reviendra dans l'analyse psychodialectique. Dans la fantasmatique de Eve, manifestement, il n'y a pas le contrat à l'américanisme. On ne demande pas avant de rentrer, si tu veux. Ça, c'est pour le procès, c'est pour MeToo, c'est pour le viol. Mais dans les fantasmes, si tu veux, ça rentre sans avoir toqué à la porte, enfin au menton, on rentre directement dans l'organe, tu vois. Donc après, le mec hétéro-binaire de base, il ne comprend pas. Il dit, mais attendez, moi, on m'a dit qu'il fallait que je rentre sans demander l'autorisation. Je rentre, quoi. Ah ben non, là, tu es un violeur, là. Tout à coup, ta carrière est terminée. Un sexe durci, pénétrant sa bouche avec force et à sa place, à lui, goûtant à pleine langue, donc tu peux goûter à demi-langue, à deux tiers de langue ou à pleine langue. Donc là, toute la langue est conquise, en fait. La langue, le palais, le menton, tu vois, ça se passe au niveau de l'orifice buccogénital. Sa langue, goûtant à pleine langue... Qu'est-ce qu'elle goûte à pleine langue, cette conne ? L'agité de ses petits doigts... Bon, j'ai perdu le fil. À sa place, à lui... Ah oui, pardon. Elle était à sa place, à lui, goûtant à pleine langue, ça y est, j'y suis, les grandes lèvres poilues de la fille. Ma main droite entreouvre mon peignoir, tandis que ma main gauche se glisse... Evelyne, où est-ce qu'elle se glisse, sa main gauche ? Ben, à l'intérieur. D'un doigt, j'ouvre mes lèvres et de l'autre, je fouille l'intérieur. Donc là, c'est son sac à main, elle a perdu ses clés ou son portable. Bon, elle se met à fouiller et commence à tourner autour de son... Evelyne, qu'est-ce que t'as au-dessus des petites lèvres ? T'as un clitoris, Evelyne. Tu vois, il faut que je t'en... Encore... Evelyne a beau être plus expérimentée que moi, je lui apprends encore des choses. T'as un clitoris. Je pourrais t'apprendre comment il marche. Enfin, moins bien que... Moins bien que les faibles suisses. Parce que je ne suis pas assez noir, je ne fais pas assez de mètres et je ne suis pas assez suisse. Et je ne sens pas assez le cacao. Dresser comme un... Comment est dressé son clitoris ? Comme un béton dur. Comme un bouton. Tu y étais presque, 50%. Parce qu'un bouton, tu vois, c'est forcément ultra dressé. C'est-à-dire que moi, mes boutons de ma veste, je la mets le matin et pan. La fille s'arrête net et bloque l'homme d'un geste de la main. Chut, tu as entendu. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans la chaîne Etjatou, dans l'écriture des scénarios de cinéma, c'est ce qu'on appelle le tournant. C'est-à-dire que là, il y a un événement susceptible d'interrompre le déroulement habituel des choses. Donc là, toi qui as travaillé en télé, là, chut, tu as entendu, quelqu'un arrive, la musique dramatique commence. Il me voit. Mon peignoir est à demi ouvert. Mon fantasme en prenant forme perd tout intérêt. La jeune fille n'a pas du tout l'air disposée à m'inviter. Nous nous regardons tous les trois interdits. Je réalise l'incongruité de la situation. Donc en fait, il a fallu un événement déclencheur pour qu'elle se rende compte de l'incongruité de la situation. Je me liquéfie de honte et lance « Eux, je n'ai pas eu mon massage. » Sous-entend « Esclaves, achève ta besogne et viens t'occuper un petit peu de moi. » Bon, là, apparemment, le mec ne veut pas puisqu'elle part en courant en direction du hall, cherche ses skis, ne les trouve pas, pas plus que mes chaussures, si bien que je m'enfuis pieds nus. Le chalet n'est qu'à quelques minutes au cœur de la station, mais la neige est froide. C'est-à-dire que Marlène, on ne sait pas exactement de quelle partie du globe elle vient, mais on devine qu'elle vient d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de neige. Et là, tout à coup, elle se souvient que c'est froid. Enfin, en même temps, comme elle était très très chaude au-dessus, tu vois, ça va faire une espèce de condensation. Allez, page, je ne sais plus quoi, 12 ou chapitre, non, page 12, petite coupe. Donc là, Sarah, alias Marie-Marlène, nous peint dans une espèce de portrait comme ça, en contre-plongée, en contre-apposée, son fiancé, dont évidemment, tu devines qu'il sera le symétrique opposé de l'amant et faible suisse noir, sous-prolétaire. Alors, son fiancé, Amri, aime jouer aux échecs avec son père jusque très tard ou rédiger des business plans avec des potes. Et ce connard, ce connard de riche qui l'entretient, il préfère rédiger des business plans que de venir boire un verre porte-d'auteuil avec elle. Est-ce que tu te rends compte quand même du... Mentalement, on est à la limite du harcèlement. Le mec, il bosse, mais ça ne suffit pas qu'il lui paye ses verres à porte-d'auteuil, il faudrait qu'il vienne également, donc il ne travaille plus, tout en continuant à engranger du capital, en fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça, on imagine que c'est la fameuse coercition patriarcale. Ça doit être ça, le fameux patriarcal que vient de résumer la protagoniste, Sarah alias Marie-Marlène. Le patriarcat, ça doit être de faire des business plans plutôt que de venir errer au café avec ses copines et de ne pas baiser forcément très... De ne pas avoir une libido exacerbée avec une femme qui manifestement ne lui plaît pas. Parce que moi, je te parie que son Amaury qui baisse une fois par mois un missionnaire, si tu lui sors deux ou trois modèles d'Europe de l'Est et que tu lui fais passer la soirée avec, quelque chose me dit qu'il ne rentre pas faire un business plan. Qu'est-ce que tu en penses, Evelyne ? Tout à fait d'accord. Bon, mais manifestement, Sarah pense que l'attraction sexuelle masculine est quelque chose d'égalitairement... C'est égalitairement réparti sur tous les membres du sexe féminin. Un petit peu comme si vous, vous mouillez sur tous les hommes de façon indifférenciée. c'est l'égalité, c'est l'égalité en fait. Ça ne fonctionne pas, mais manifestement, manifestement, bon, sa grille de lecture s'est arrêtée là. Dans le prochain épisode, demain à 20h, Evelyne me dit, mais précise bien les heures et les jours des épisodes. Demain à 20h, donc vendredi à 20h, chapitre 3, épisode 3, pardon Evelyne, épisode 3 de Désaventure de Sarah alias Marie Marlène. Petite pastille pour vous qui êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Petit extrait de l'épisode 3. Tu ne peux pas travailler pour ta belle-mère éternellement ma chérie. Tiens, regarde, je t'ai imprimé quelques offres qui circulent en ce moment sur le marché caché. Je peux te coopter où tu veux. Journaliste, blogueuse, responsable de rubrique Lifestyle en presse généraliste, consultante en relations publiques pour un groupe média et même directrice de publication. Voilà. Alors là, ils vont me dire qu'ils n'ont pas eu la petite pastille sexe à la fin. Donc, deuxième petite pastille. Là, elle essaie de forcer son compagnon, donc le fameux mec qui fait des business plans, à avoir une relation sexuelle avec elle. Sauf que forcément, comme elle ne l'excite pas, il n'en a pas envie. Mais elle le force quand même. Parce que là, vous comprenez, ce n'est pas du viol dans ce sens-là. C'est-à-dire que si lui, la contraignait à avoir un rapport, ça serait pénalement répréhensible, mais quand c'est elle, ça ne lui va pas. Enfin, en tout cas, ce n'est pas répréhensible. Donc, elle mordra demain à 20h sa lèvre inférieure, elle plongera ses mains sous son chemisier, elle se serrera contre lui, elle fera descendre son prépuce le long de son sexe à elle, et là, pas de chance, quelque chose va se produire et il va se mettre du gel antibactérien sur les mains. Voilà. Rendez-vous demain à 20h pour être sûr de ne pas rater l'épisode 3 des aventures de Marie-Marlène. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche parce que vraiment, l'épisode 3, il ne faut pas que vous le manquiez. C'est pas du gel antibactérien sur la vitre. Répète ça plus fort, Evelyne. C'est pas du gel antibactérien sur la vitre.